bonjour à tout le monde alors dans cette vidéo nous allons voir les puissances alors la première chose qu'on va étudier dans ce cours c'est comprendre la notation de puissance et deuxièmement des propriétés générales et troisièmement la notation scientifique ou l'écriture scientifique et enfin on va faire des applications sur les puissances alors donc on va commencer par comprendre la notation de puissance alors grand 1 comprendre la notation de puissance définition 1 puissance d'exposant positif alors soit à un nombre réel et n un montier naturel non nul alors à à la puissance n est défini par alors on dit à la puissance n ou à exposant n c'est la même chose alors donc ici comme on peut calculer à à la puissance n donc on va multiplier le nombre à par les même fois à à alors combien de fois n fois voilà alors donc l'exposant n te dit combien de fois tu peux multiplier le nombre à par lui même donc on va passer aux exemples 2 pour bien comprendre donc ici 2 à la puissance 3 alors donc le 3 te dit quoi te dit qu'il faut multiplier le 2 par lui même combien de fois trois fois donc on va multiplier 2 x 2 x 2 c'est 4 x 2 c'est c'est 8 alors donc ici 3 à la puissance 5 donc on va multiplier 3 par lui même combien de fois 5 fois donc c'est 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 alors ici donc 1 2 3 4 5 donc 5 fois égale et 3 x 3 x 3 x 3 x 3 égale à 243 et maintenant moins 5 tout à la puissance 4 donc on va multiplier on victuPLI moins 5 par lui même combien de fois quatre fois combien de fois quatre fois donc moins 5 fois moins 5 x moins 5 x 3′ moins 5 si égale est 625 alors maintenant 7 sur 4 tout tout à la puissance 2 alors donc ici on va multiplier 7 sur 4ары tous à la puissance 2 alors donc ici on va multiplier 7 sur 3 pour remplacer moins 5 x . 4 par lui-même combien de fois ? 2 fois. Donc 7 sur 4 fois 7 sur 4 égale. Donc le numérateur fois le numérateur 7 fois 7 c'est 49 et 4 fois 4 c'est 16. Alors remarque. Alors a à la puissance 2 se dit aussi par a au carré. Donc à la place de dire a à la puissance 2 on dit a au carré. Et pour a à la puissance 3 on peut dire c'est a au cube. Maintenant a à la puissance 1 égale. Alors par exemple 3. Alors ici il n'y a rien à l'exposant. Donc il y a 1. Par exemple 11. Il n'y a rien ici donc il y a 1. Voilà donc a à la puissance 1 c'est a. Alors maintenant a à la puissance 0. Alors par exemple 2 à la puissance 4 égale. Donc on va multiplier 2 par lui-même 4 fois. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale. C'est 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 2 8. 8 fois 2 16. Alors maintenant 2 à la puissance 3 égale. Donc on va multiplier 2 par lui-même 3 fois. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 égale. 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8. Alors donc qu'est-ce qu'on a fait pour passer de 2 à la puissance 4 à 2 à la puissance 3. Donc bien sûr on divise par 2. Alors maintenant 2 à la puissance 2 égale. Donc on va multiplier 2 par lui-même 2 fois. Donc 2 fois 2 égale à 4. Alors qu'est-ce qu'on a fait encore ici pour passer de 4 à 8 ? On a divisé encore par 2. Alors maintenant 2 à la puissance 1 est égal à quoi ? Donc on a déjà dit ici a à la puissance 1 c'est a. Donc 2 à la puissance 1 c'est 2. Alors donc on a divisé encore par 2. Et maintenant 2 à la puissance 0 égale à quoi ? Donc on va diviser 2 par 2 c'est 1. Et c'est la même chose pour n'importe quel nombre. Alors par exemple 3 à la puissance 3 égale. C'est 3 fois 3 fois 3 c'est 27. Et 3 à la puissance 2 c'est 3 fois 3 c'est 9. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici pour passer de 3 à la puissance 3 à 3 à la puissance 2 ? On divise par 3. Maintenant 3 à la puissance 1 c'est 3. Donc on a divisé encore par 3. Et maintenant 3 à la puissance 0. Bien sûr 3 à la puissance 3 c'est 1. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire ici ? Que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc A à la puissance 0 est égal à 1. Alors maintenant 0 à la puissance 0. Alors par exemple 4 est égal. C'est bien sûr c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0. C'est 0. Par exemple 0 à la puissance 2 c'est 0 fois 0 c'est 0. Et on a déjà que n'importe quel nombre A à la puissance 0 c'est 1. Alors donc 0 à la puissance 0 égale à quoi ? Alors ici j'ai deux cas. Il peut être 0 à la puissance 0 c'est 0. Ou 0 à la puissance 0 c'est 1. Alors donc rien ne permet de choisir l'un de l'autre. Et pour ça on dit que 0 à la puissance 0 n'est pas défini. Où on dit que 0 n'existe pas. Voilà. Alors maintenant définition 2. Puissance d'exposant négatif. Alors donc ici j'ai une puissance à exposant négatif. Alors pour la calculer il faut premièrement mettre exposant positif. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire ? On fait l'inverse. Donc l'inverse de A exposant moins N c'est 1 sur A exposant N. Voilà. Alors exemple. 6 exposant moins 2. Alors pour calculer cette puissance à exposant négatif. Il faut d'abord faire l'inverse. Donc c'est 1 sur 6 à la puissance 2 égale 1 sur... Alors 6 à la puissance 2 c'est 6 fois 6 égale 1 sur 36. Alors maintenant 5 sur 4 tout à la puissance moins 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on fait l'inverse. Alors donc l'inverse de 5 sur 4. Bien sûr c'est 4 sur 5. Et l'exposant va être positif. Et l'exposant va être positif. Et l'exposant va être positif. Sous-titrage ST' 501